Alors maintenant on va se faire un petit système relativement simple, mais que vous pourrez vous amuser à complexifier. Alors ce à quoi j'aimerais arriver, c'est ça. Grosso modo, on ne va pas développer autant le système bien sûr, mais on va commencer à créer, à poser les bases d'un système de ce genre là, qui est en train de se calculer. Vous allez voir qu'il y a plusieurs particules différentes et systèmes différents. Et ça c'est vraiment génial avec Stardust. Voilà, donc on aura une espèce de fleur comme ça qui va se créer. Voilà. Des particules autour, certaines au milieu et encore autour, simplement pour voir un petit peu, mettre en pratique ce qu'on a vu. Et comme je vous dis, ce sera à vous de travailler, de le complexifier encore et encore. Je ferme ce projet. Je vais, avant tout, ce que j'aime bien faire, c'est purger toute la mémoire et le cache disque. Parce que, bon là c'est léger, mais vous verrez que Stardust est très gourmand et vous remplit très très vite votre mémoire cache. Donc n'oubliez pas de faire souvent édition, purger, toute la mémoire et le cache disque. Vous allez libérer de l'espace sur votre disque et After sera un petit peu plus rapide. Donc je fais une nouvelle composition, commande ou contrôle N, dans laquelle je mets un nouveau solide. Voilà. Et sur ce solide, je vais créer, rajouter un Stardust. Parfait. Voilà. Alors, ça va être assez facile à créer. Vous allez voir, on va partir un peu sur la même base qu'on a vu dans l'exemple un petit peu avant. J'ai donc un émetteur. La première chose, je veux que mon émetteur émette vers le haut, comme on a fait tout à l'heure. Donc je vais aller dans Direction de l'émetteur, Directionnel. Je vais changer la direction en Z, moins 90 degrés. Descendre un petit peu sa position. Donc Origine XY, je descends un petit peu. Voilà. La vitesse, pour l'instant, on va la laisser telle qu'elle. Je vais aller dans les particules. Je peux augmenter un petit peu leur durée de vie. Alors, ce n'est pas une obligation, mais on peut un petit peu. Voilà. Elle continue de grandir. Je vais les rétrécir un petit peu, ces particules. Donc je vais toujours dans l'onglet Particules, dans Particle Properties, et Size en Pixels, au lieu de 10, je vais mettre, on va dire, 3. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un système auxiliaire. Donc je prends un nœud auxiliaire, je clique ici, et je le mets. Je relie l'auxiliaire à l'émetteur. Et je vais... Je pourrais prendre les mêmes particules, ici, il n'y a aucun problème. Donc je vais glisser et l'attacher aux mêmes particules. Alors, bien sûr, les auxiliaires sont émises en fonction des particules principales, dans toutes les directions, parce que le nœud auxiliaire possède un paramètre vitesse, qui par défaut est à 100. Je vais le mettre à 0. Voilà. Maintenant, je veux créer cet effet de rond, là, de cercle. Et ça, on a déjà vu avant qu'on l'obtenait grâce à un nœud Field. Donc je clique ici, et voilà. Le Field, en plus, par défaut, est relativement bien placé. Et j'ai donc les particules qui se créent et qui viennent ici. Très bien. Alors, premier constat, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Je vais dans mon émetteur, et particules par seconde, au lieu de 100, disons 20. Voilà. Même encore moins. Disons 10. Voilà. C'est pas mal. OK. Alors après, vous pouvez tout à fait changer la taille des particules en question. Donc je peux venir ici et changer cette taille, au lieu de 3, peut-être mettre 7. Voilà. Et travailler encore un petit peu dessus. Alors, quand je vous dis travailler dessus, c'est-à-dire, on va aller travailler un peu l'opacité, au lieu de 100, baissons à, je ne sais pas, 30. Et surtout, la taille. Alors, on ferme Particules Properties, et on a un paramètre qui s'appelle Overlife. C'est-à-dire, en fonction de la vie. Sur la vie. Donc je vais aller dans Size Overlife. Et ça, c'est vraiment super. On va pouvoir gérer des courbes pour gérer la taille et l'opacité, si on en a envie. Ça, c'est vraiment très, très cool de pouvoir le gérer de cette manière. En plus, vous pouvez ici changer le mode linéaire en Béziers. Donc si, par exemple, j'en crée encore un, vous voyez qu'on va pouvoir avoir des courbes vraiment très smooth. Ou dros. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir dessiner comme j'en ai envie. En plus, le Command ou Control Z marche dessus. Et ça, c'est très cool, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je reprojais beaucoup en particulier. De ne pas avoir de Control Z sur ce paramètre. Voilà. Donc là, on a créé notre... Voilà, le premier, comme ceci. OK. On peut aussi éventuellement finir plus bas. Alors, je ne vais pas passer en Draw. Je vais ici en Preset. On peut venir et je vais peut-être choisir celui-ci. Donc vous avez en plus toute une série de Preset, vous voyez. Voilà, que j'applique. Parfait. Voilà. On regarde ce que ça donne. OK. Voilà. Je peux encore baisser le nombre. Donc je clique sur le nœud émetteur. Et au lieu de 10, je vais mettre 5. Parfait. Alors, je fais une petite sauvegarde. Parce que j'ai eu quelques crashs déjà. Et oui, Stardust en est à sa version 0.9. Voilà. Donc forcément, vous pouvez avoir des crashs. C'est un des défauts. Il y a d'autres défauts dans le plugin. Il ne faut pas se voiler la face non plus. Vous verrez en haut de Stardust, vous avez tout ce qui est Render Settings. C'est-à-dire le Motion Blur. Donc le flou de mouvement. Shading. Donc quand vous avez des lumières. La profondeur de champ. Tout ça, ce sont des options qui sont là. Mais très franchement, elles ne sont pas au top du top en termes de qualité. Particulaires fait mieux. Donc ça, c'est certainement des choses qui seront améliorées dans l'avenir. Donc le Motion Blur. Notez bien qu'il faut l'activer ici. Il ne prendra pas le Motion Blur par défaut de After Effects. Pareil pour la profondeur de champ. Et le shading aussi. C'est-à-dire quand je rajoute une lumière pour que mes particules prennent ma lumière. Il faut cocher ici. Alors je vais créer un autre système à l'intérieur. Et là, vous allez voir une des grandes forces de ce plugin. Je vais créer un nouvel émetteur. Hop. Que je vais décaler un petit peu ici. Voilà. Je fais vraiment un système indépendant. Et ce qu'il y a de génial, c'est que je vais pouvoir comme ça empiler mes systèmes au sein d'un même espace 3D. Sur un seul calque. Vraiment génial. Donc je rajoute un nœud particule. Hop. Que je lis à l'émetteur. Voilà. Alors je vais refaire pareil. Vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas dupliqué ? C'est-à-dire copier-coller. Et effectivement, je pourrais copier-coller ce système et le modifier. Le problème, et ça en est un vrai, c'est que, ben voilà, encore une fois, on est dans une version relativement jeune. Et on a quelques crashs ou quelques incohérences quand je fais du copier-coller. Donc je préfère ne pas le faire et simplement recréer mon système. Encore une fois, ça, c'est dû au fait qu'on est sur la version 0.9. Bref, tout ça, ce sera réglé avec le temps. En tout cas, c'est ce qui m'a été dit chez Superluminale et je l'y crois. Donc ici, particule et émetteur. Donc émetteur, je vais changer et je vais aller sur directionnelle. Exactement de la même manière. Hop. Moins 90 degrés. Et je vais baisser un petit peu ici. Voilà. Bon, ben alors là, typiquement, je n'aimerais pas que ce système-là récupère le champ Field. Donc ce n'est pas grave, je lis le champ Field ici. Et du coup, celui-là ne récupère plus. Donc là, ça peut être pratique aussi. Je vais le baisser un petit peu. Voilà. Et je vais modifier. Donc je vais aussi faire des auxiliaires. Voilà. Je crée donc un nouveau nœud auxiliaire que je lis à l'émetteur et aux particules. Ces auxiliaires, je ne veux pas de vitesse. Je mets 0. Voilà. Je vais modifier un petit peu la taille des particules. Particule Properties. Taille, on va mettre 2. Le nombre de particules ici, je change à, pas 0, mais 20. Voilà. Et je veux augmenter la... Non, si je peux augmenter quand même la taille. Et vraiment baisser le nombre. Parce que ici, vous allez voir, on va faire quelque chose d'assez sympa. Je viens sur ces particules. Je vais changer la Size Overlife, comme on avait fait avant. Donc je redescends dans l'onglet Overlife. Size. Et je vais, hop, comme ça, modifier la taille. Et là, vous allez me dire, on ne voit pas grand-grand-chose. Vous avez raison. Je viens toujours sur ces particules. Je vais aller changer leur couleur un petit peu. On va leur donner une petite couleur un peu sympa, un peu rose. Et, 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 c'est ici que ça se passe. Shadow Properties. Dans l'onglet Particules. Je descends et j'active. Et là, vous voyez, j'ai des ombres qui se créent. Alors, encore une fois, les ombres, voilà, elles sont là. Mais on sent qu'il y a mieux à faire, hein, en termes de qualité de rendu. Mais quand même, ça fait, ça fait le travail. Vous noterez qu'on a bien la taille qui est modifiée. Le souci, c'est que c'est un petit peu, il y a un angle un peu sec ici. Simplement dû au fait que mon graphe, ici, n'a pas de baisier. Donc si je le passe en baisier, on a quelque chose de beaucoup plus mousse. Ça, c'est vraiment top. Vous pouvez tout à fait en rajouter au milieu et jouer avec tout ça. Il n'y a aucun souci. Voilà. Parfait. Maintenant, je vais rajouter un field, encore une fois, ici. Mais qui ne va travailler que sur ce système-là. Et ce field, je ne vais pas le demander en sphère, mais en bend. Comme j'avais fait dans la démo avant. Et je vais augmenter un petit peu le niveau de bend, comme ceci. Je vais augmenter aussi la durée de vie. Où est-ce que j'augmente la durée de vie ? Alors la vitesse peut-être un petit peu. Légèrement la vitesse. Là, je suis sur les auxiliaires. Les auxiliaires, je ne vais pas les toucher. Voilà. Et les principales, en fait, les particules principales me dérangent. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de voir ces boules au début. Si je mets à zéro, le problème, c'est que tout va rétrécir. Donc, aucun souci. Je déconnecte mon nœud auxiliaire des particules principales. Et je crée un nouveau nœud particules. Et là, vous allez me dire, mais c'est un peu bizarre ce que tu fais. Mais je suis obligé de faire comme ça. Parce que je veux pouvoir contrôler les auxiliaires. Ne pas avoir, en fait, les principales visibles. Mais les principales doivent exister quand même pour que les auxiliaires puissent émettre. C'est un tout petit peu complexe, je comprends. Mais finalement, c'est assez logique si vous y réfléchissez. Voilà. Donc, ces particules-là que je viens de créer. On va changer. Vu qu'elles sont par défaut. Hop là. Elles ne sont pas comme on veut exactement. On va mettre 5. Je reprends exactement l'Overlife qu'on avait vu avant. Size. Je vais aller prendre un petit preset. Et on va prendre celui-ci. Il est bien. Voilà. Donc là, on ne les voit pas, mais elles vont revenir. Voilà. Elles sont là. Je vais tout de suite activer les ombres. Voilà. Je peux augmenter un petit peu le nombre. Alors, cette fenêtre Node, il faut s'y faire. Je suis d'accord qu'elle n'est pas très intuitive. Il y aura bientôt plein d'options qui arriveront dessus. Mais pour l'instant, elles ne sont pas là. Voilà. OK. Ça commence à être pas mal. Je retourne dans mon nœud champ. Ça fait bizarre de dire ça. Je retourne dans mon nœud champ. Et j'augmente le niveau de Bend. Voilà. Donc là, ça donne un petit quelque chose, comme vous voyez. Ça commence à ressembler à peu près à ce que je veux. Je regarde. Voilà. OK. Mes particules principales, là, les grosses blanches, pourquoi on ne les changerait pas de couleur ? Parce que je les trouve un petit peu fades. En blanc. Donc, je viens là. Et au lieu de les laisser blanches, je vais les transformer en un joli bleu. OK. Très bien. Donc, voilà, en fait, le principe. Ce qu'il y a de génial, ce que je voulais vous montrer vraiment, c'est, vous voyez là, on a les particules du centre et les particules bleues. Vous voyez que je n'ai rien à faire. C'est-à-dire que les particules du centre sont automatiquement dans le système. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si je les avance, je les recule. Vous voyez, je passe devant, je passe derrière. Ça, c'est top. Parce que jusqu'ici, ce qu'il fallait faire avec d'autres systèmes de particules, c'était masquer le devant, masquer l'arrière pour pouvoir correctement placer entre d'autres systèmes. Ici, il n'y a pas besoin. Tout se passe au sein même du calque, dans un même espace 3D. Ça va nous permettre de faire énormément, de pouvoir complexifier vraiment les systèmes. Voilà. Donc ici, on va le continuer pour le plaisir, simplement pour se refaire un petit peu plus. Vous allez voir que c'est très, très simple. Donc, on a maintenant un, deux, trois petits systèmes imbriqués. Le grand ici, le bleu, je veux l'agrandir. Donc, je reviens, il est ici. D'ailleurs, une bonne idée, c'est quand même de renommer vos systèmes. C'est-à-dire que si on a émiteur, 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 ça devient compliqué. Donc, pour cela, vous venez ici dans la fenêtre effet. Enter et puis, on va l'appeler gros bleu. Et vous voyez qu'ici, c'est mis à jour. Donc, c'est quand même beaucoup plus pratique pour vous retrouver. Je vous conseille vraiment de le faire. Vous verrez. Vous ne regretterez pas. Moi, je veux augmenter un petit peu la taille de celui-ci, du bleu, parce que je veux en créer un autre à l'intérieur. Donc, pour ça, je peux venir et augmenter les Field Properties. Au lieu de 250, je peux mettre 500, 500 et 500. Hop. Voilà. Monter un petit peu sa position. Voilà. Comme ceci. Et augmenter par la même occasion la durée de vie des particules. Voilà. Comme ça. OK. Ces particules, je vais leur donner une petite ombre, comme on avait fait pour les autres. Ça ne fera pas de mal. Shadow Properties. Et j'active. Et on va pouvoir aussi peut-être changer la passée en mode Addition ou en mode Screen. Ça donne un petit quelque chose. Après, à voir. Ce n'est pas non plus... Je ne sais pas. À voir. Sur ça. Je voulais encore en créer un au centre. Donc, on pourrait venir et, comme je vous l'ai dit, essayer de dupliquer. J'ai eu trop de crash, en fait, en dupliquant comme ça. Et ce qui est bien dommage. Je vous l'accorde. Mais on pourrait tout à fait sélectionner ce qu'on a envie de dupliquer ici. Et Command C ou CTRL C, CTRL V. Non, je ne vais pas faire ça. J'ai eu trop, comme je vous l'ai dit, de soucis. Je vais en recréer. Juste ce champ, peut-être, du coup, est un petit peu fort. Voilà. 350, 350, 350 serait peut-être un petit peu plus indiqué. Voilà. OK. OK. Bon. Comme ceci. C'est un rapport entre la durée de vie, la position, le champ, etc. Maintenant, je vous ai dit que je voulais en créer un autre. Donc, c'est ce que je vais faire. Je viens donc tout à l'extérieur, où j'ai de la place. Et je crée un nouveau système. Qui va ressembler énormément au bleu. Sauf qu'il va être un petit peu spécial. Vous allez voir pourquoi. Donc, tout d'abord, on change la taille des particules. On commence à avoir l'habitude. On change la direction. Hop. On le fait directionnel. Moins 90 en Z. On change sa position. Je vais mettre, encore une fois, un champ. De turbulence. Hop. Pas de turbulence. Juste un champ. Je l'ajoute. Et des auxiliaires. Hop. Que je lis aux particules. Et que je lis à l'émetteur. Et cet émetteur, je vais le renommer. On va dire. Comment je vais l'appeler ? Deuxième cercle. Bon. Super. Mettez des choses que vous pouvez reconnaître. En l'occurrence, je ne sais même pas si je pourrais reconnaître celui-là. Ce n'est pas grave. On revient ici. Je vais changer la vitesse. Je ne veux pas de vitesse sur ces auxiliaires. Voilà. C'est ici. Parfait. Les particules elles-mêmes, je vais changer. Je vais passer en mode rectangle. Pour essayer. Baisser l'opacité. A 20. Et baisser un peu la taille du champ. Qui est un petit peu grand. Donc là, on a le choix. Soit on baisse le amont. Soit la taille. Et là, je vais mettre 150 par 150 par 150. Voilà. Je vais baisser un petit peu ici. Comme cela. On peut encore baisser éventuellement un peu l'opacité. Parce qu'on les voit encore beaucoup. Et le nombre. Hop. Là. Via l'émetteur. Au lieu d'en avoir 100, on va en mettre 30. Très bien. Je vais changer leur couleur. Particules. Hop. Et je vais les mettre un peu comme cela. Ok. Très bien. Donc là, voilà. Je commence à avoir 4 systèmes. On regarde ce que cela donne. Voilà. Premier. Ah tiens. Celui que je viens de créer. Je trouve qu'il n'est pas très bien intégré. Il prend un peu trop le dessus. Il dérange en fait. Donc je vais le descendre. Un petit peu. Descendre aussi le champ. Hop. Parfois, ce qui peut être intelligent, c'est de lier le champ. La position du champ à la position de l'émetteur. Ça marche aussi. Je vais changer le mode de fusion des particules en mode addition. Et vous voyez là, on a une meilleure intégration. Ok. Les gros bleus là. Qui sont donc tout en haut. Gros bleus. Au lieu de 5. Si je repasse à 10. C'est un petit peu mieux. Et baisser un peu la taille aussi. Voilà. C'est un petit peu mieux. C'est bien. Ok. Alors ça commence à faire un peu fouillis quand même. Voyons voir. Ouais, non. C'est sympa. C'est sympa. Il y a quelque chose. Dans tout ça, notamment sur les bleus là. Je verrais bien une petite turbulence. Donc. Une petite turbulence là-dessus. Donc ça va être assez simple à créer. De la même manière, on vient ici. Je prends un nœud turbulence. Je le mets. Et je l'applique à la suite. Donc par défaut, rien ne se passe. Par contre, si je viens dessus. Et que je change position offset. Si par exemple, je mets 10. Vous voyez que tout bouge. Ah, je me suis trompé. Ce nœud turbulence, je l'ai mal placé. Je vais le supprimer. Je vais retourner vers mon gros bleu qui est là. Ok. Et je l'applique. Et je le relie. Je viens là. Et position offset. Voilà. Là, c'est bon. Il a bien pris. Donc là, j'ai mis 29. Pourquoi 29 ? Pourquoi pas ? Je voulais mettre 20. Par défaut, on a une turbulence très détaillée comme ça. Qui ne me plaît pas. Et c'est principalement dû au noise scale. C'est-à-dire l'échelle du bruit créé. Donc au lieu de 100, si je mets 600 par exemple. Vous voyez qu'on a déjà quelque chose de très différent. Ensuite, il y a plein d'options qu'on peut gérer. Je vous avais montré. Donc nous, on peut faire un fractal évolution. Faites attention. C'est assez sensible. C'est-à-dire que rien que de 0 à 10, on a déjà un vrai mouvement. Donc là, on va regarder. Voilà. On a un petit move. Voilà. Une évolution de fractal sur les bleus. Ces bleus que je trouve limite grossières, limite trop présentes. Donc je reviens dessus. J'en enlève. J'en mets deux au lieu de trois. Je les ai déjà passés, je pense, en mode addition. En mode screen, je les ai mis. On va les mettre en mode addition. Et puis les reculer peut-être un petit peu. Et moins ou non. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, on a notre système. Et ainsi de suite. Donc, on a plein de nœuds. N'hésitez pas à en rajouter. Vous remarquerez aussi qu'il y a quelques crashs. C'est-à-dire que si là, maintenant, je mets un réplica, il y a de fortes chances que ça fasse crasher mon système. Mais il y a énormément de choses qu'on peut faire. À vous de travailler tout ça. C'était vraiment pour l'exemple. Pour vous montrer comment on va pouvoir très rapidement complexifier un système. Et faire des choses vraiment cool. Oui, je sais. C'est un peu fouillis. C'est-à-dire que ce n'est pas évident de s'organiser dans cette fenêtre. Cette fenêtre Stardust. Qui est là. Ce n'est pas facile. Je double-clique dessus. Vous pouvez toujours double-cliquer pour voir en grand. Mais effectivement, c'est un peu complexe. Bientôt, il va y avoir des options de groupe. Des options de solo. Plein d'options qui vont arriver pour plus facilement utiliser cette fenêtre-là. Donc, n'hésitez pas à bien surveiller les mises à jour. J'espère en tout cas que ce petit exemple vous aura servi. C'est vraiment... Là, quand je le regarde, je le trouve vraiment un peu fouillis. Mais ce n'est pas grave. Il nous aura quand même permis d'avancer et de voir pas mal de petites choses possibles. Pour une toute petite initiation à Stardust. Sans oublier encore une fois que d'ici très peu de temps, sur Motion Café. Donc, on n'oublie pas. Sur le site Motion Café rubrique live. Il y aura bientôt un live dédié à ce plugin. Vous pouvez aussi aller sur notre forum forum.motion-café.com pour poser vos questions. Si vous tapez Stardust dans la barre de recherche, vous allez tomber sur un topic qui commence à grossir autour du plugin. N'hésitez pas à poser vos questions. En tout cas, on se fera un grand plaisir de vous répondre. Et restez bien à l'affût du site. Pour le live, bientôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.